La quatrième rencontre, comme vous le voyez, elle est sous le thème « Une nouvelle impulsion pour la FNACAM ». Ça veut dire que nous souhaitons changer des choses, nous souhaitons faire évoluer positivement certaines actions dans l'intérêt des intermédiaires. Nous espérons qu'à partir de cette rencontre, nous allons unir beaucoup plus d'intermédiaires au sein d'AFNACAM, qu'ils soient agents ou courtiers, quelle que soit leur taille. Nous avons des problématiques importantes où il faut que nous soyons bien unis, à la fois en discussion avec le régulateur, la CAPS, qu'avec la fédération des compagnes d'assurance. Tout ça, on va le faire avec des thèmes bien précis sur lesquels on va réfléchir et on va arriver à une feuille de route en fin de journée. Le premier thème, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, nous sommes très handicapés, nous, les intermédiaires, par cette TVA qui s'applique à nous et qu'on voudrait vraiment voir disparaître. Ça pourra permettre de régler une partie du problème du revenu de l'intermédiaire qui est aujourd'hui, dans l'ensemble, faible par rapport aux charges qu'il a. C'est un panel qui va tout de suite démarrer avec peut-être une discussion constructive avec la DGI. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attente sur ce panel-là. Nous allons également parler de la digitalisation et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une vague qui est en train d'arriver. Il faut tout simplement s'y préparer. Ça ne se fera pas sans dégâts, sans investissement, mais on doit préparer l'intermédiaire à ce sujet-là. Nous allons avoir des intervenants qui vont un peu nous sensibiliser. Et enfin, le dernier panel qui est très important, c'est notre discussion constructive avec les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des opposants. Nous travaillons dans l'intérêt commun des assurés, mais nous devons défendre chacun et trouver un bon équilibre des intérêts réciproques. Il y a le problème de la rémunération, il y a le problème des échanges d'informations, il y a un problème de l'encaissement. Il y a beaucoup de sujets qu'il faut travailler de manière constructive, mais chacun va défendre un peu ces sujets-là. Mais il y a une compréhension, et je l'ai déjà rencontré dans les propos de M. Belsal, le président de la FEMSAR, pour trouver rapidement des solutions sur tous ces problèmes. Écoutez, ça fait des années que le problème est effectivement posé. La présence forte de la DGI aujourd'hui montre qu'il y a compréhension du problème. Il y a eu les assises de la fiscalité le 3 mai dernier. Nous espérons que dans la continuité, cette, pour nous, absurdité de cette taxe va enfin être prise en compte et qu'on va l'enlever aux intermédiaires qui attendent. Mais leur présence veut dire qu'il y a une écoute sérieuse et compréhensive à notre problème. Sous-titrage ST' 501